Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Kamel Mediani, l'un des plus dangereux trafiquants de Marseille ? Kamel Mediani, c'est le chef du cartel des Olivias, l'auteur et le commanditaire présumé de nombreux meurtres. Une cavale de près de 4 ans. Retour sur l'histoire de l'un des plus gros trafiquants de la cité fosséenne. Kamel Mediani est né le 20 juin 1984 à Marseille. De nationalité franco-algérienne, le jeune Mediani grandit dans le 13e arrondissement de la cité fosséenne. On ne sait pas grand chose sur sa jeunesse, sinon qu'il mettrait le pied à l'étrier dans le stup dès l'adolescence. Avec quelques copains, il participe au trafic mineur de cannabis qui se tiennent dans la cité des Olivias. Une cité réputée difficile du 13e arrondissement de Marseille. Au début des années 2000, Mediani subit encore la loi d'une équipe qui règne en maître sur les Oliviers. Elle est alors dirigée par un certain Liesse Gé, un colosse de près de 1m90 et plus de 100 kg. L'homme est à la tête d'un réseau de ventes de cannabis plutôt petit mais prospère. En conflit avec d'autres cités, Liesse Gé trouverait à l'époque appui du côté de la police, et notamment de la fameuse Bac-Nord avec qui il échangeait des informations contre protection. Mais le deal ne dure qu'un temps et l'ISG va se forger des ennemis suffisamment dangereux pour faire basculer son empire. Mediani, lui, échappe aux guerres menées par le patron de sa cité. Mieux, il va même profiter de la chute de l'équipe de l'ISG. Impliquée dans de nombreux conflits, l'équipe de l'IS va être liquidée progressivement à partir de 2008 et perdre le contrôle des Oliviers A. Mediani, habitant de la cité et à la tête de sa propre équipe émergente, va réussir à reprendre le contrôle du point de deal. Une reprise marquée par un usage sans frein de la violence. La marque du style Mediani. Pourtant, l'apprenti boss n'a pas encore la vie facile. Il est la cible d'une équipe beaucoup plus puissante et mieux implantée. Celle des Blacks, menée par Jusuf Ahmada, alias sénateur. A peine séparée de quelques centaines de mètres, la cité des Blacks, celle des Lauriers, jouxte celle des Oliviers A. Les Blacks, à l'époque surpuissants, n'hésitent pas à pratiquer le racket ou encore le vol de clientèle sur les Oliviers A. En 2015, la route tourne. Les Blacks, à l'apogée de leur puissance, font un usage immodéré de la violence, notamment dans la guerre qui les oppose aux Gitans. Comme souvent, la police lance alors une énorme opération sur l'équipe des Lauriers. L'objectif ? Mettre un terme au cycle de violence engendré par la montée en puissance des Blacks. C'est la quasi-totalité du gang qui tombe, dont Jusuf Ahmada dit le sénateur, le boss du gang. Une nouvelle opportunité pour Meziani, libéré de ce voisin trop puissant, il peut désormais étendre son trafic et amasser d'énormes revenus sans risque d'être racketté. On parle à cette époque d'une dizaine de milliers d'euros par jour. Mais cette ascension ne va pas sans grande rivalité. Avec la chute des Blacks, de nombreuses équipes veulent elles aussi se lancer dans le 13ème arrondissement de Marseille. Et une guerre sans merci se livre. Meziani participe alors activement à ce qui ressemble à un véritable carnage face auquel les enquêteurs de la police assistent dans un premier temps quasi impuissant et comptent les morts. Mais très vite, les soupçons se portent sur l'équipe Meziani. Pour les policiers, ils sont le gang le plus dangereux et celui qui tient véritablement à asseoir son pouvoir. Une grosse opération est alors lancée pour faire tomber tout le réseau. Mais Meziani parvient pourtant à échapper au coup de filet. Il prend la fuite et laisse derrière lui ses deux boutiques de façade. Un snack dans le 15ème arrondissement de Marseille et une chicha à Martigues. L'homme se rendrait en Algérie et continuerait de là-bas à diriger son réseau. Un réseau pas si affaibli que ça par la pression policière puisqu'on le décrit comme en forte expansion cette même année. Mais Meziani ne s'arrête pas là et cherche à étendre encore son territoire. Il vise notamment la cité de la Méditerranée. Mais le secteur est l'objet de convoitises venant d'autres équipes et notamment d'un certain Jimmy. La tension monte progressivement mais Meziani apprend le tabassage d'un de ses hommes par l'équipe concurrente. Il décide alors de frapper un grand coup et organise une vengeance sanglante. Il fournirait arme à feu et balise GPS à son équipe pour qu'elle passe à l'action. Mais mal préparé et exécuté de manière très approximative, ce coup va se transformer en tragédie avec le décès de deux adolescents en compagnie d'un vague lieutenant de la bande voisine. À table, dans un fast-food. Comme souvent, une fois libérée, la violence des cartels va déferler dans la rue. Les équipes concurrentes comme celle des lauriers vont-elles aussi attaquer, se venger et faire des morts. C'est seulement une nouvelle vague d'arrestations qui mettra un terme à la danse macabre des vengeances. Mais à l'issue de tout ça, c'est encore Meziani qui, depuis son exil, rafle le gâteau de la Méditerranée et voit son pouvoir accru. Il effectue alors des allers-retours clandestins entre Marseille et le Maghreb pour gérer ses affaires. Des déplacements périlleux qui vont même mener à sa capture en 2019. Le 1er février, sur la base d'un mandat d'arrêt international, il est interpellé par la police marocaine à l'aéroport de Marrakech, puis remis le 31 décembre à la France. Mais la capture est finalement inutile puisque, sur un vice de procédure, Meziani peut prendre à nouveau la tangente. La même année, on considère que Meziani est le boss du cartel le plus rentable de Marseille. A la tête des Olivia, il gère une cash machine qui engrangerait près de 80 000 euros par jour. Mais ce pouvoir incontesté ne va avoir qu'un temps. Meziani va être de nouveau attaqué, et cette fois par ses pires ennemis. Car un à un, les membres des blacks vont sortir de prison et réclamer leur territoire. Et autant dire que ça ne va pas passer par voie d'avocat. Meziani va faire face à une nouvelle guerre, et se retrouver coincé entre les lauriers des blacks et une autre cité, les Oliviers B, voisines, mais concurrentes, qui fait alliance avec les blacks pour déboulonner Meziani. De son côté, il va chercher une autre alliance avec une autre cité, celle de Corot, et le tristement célèbre groupe de la CDD, alias Corot Délinquance Déterminée, qui s'appellerait aujourd'hui les Corléones. Issue d'une des cités les plus délabrées de Marseille, ce groupe composé de très jeunes, s'est taillé une réputation d'être sans limite et particulièrement violent. Je ne ferai pas la liste des nombreux morts de cette guerre, qui va durer plusieurs années et se prolonger jusqu'à aujourd'hui. Meziani, en parallèle, est condamné en 2020 à 14 ans de prison par le tribunal correctionnel de Marseille pour trafic de stupes et a 30 ans de réclusion par la cour d'assises d'Aix-en-Provence pour le double meurtre du KFC de Plombière en 2016. Tout ça s'est effectué en son absence, mais sa longue cavale prend fin le 31 août 2021 au passage de Fleury-en-Bière, en Seine-et-Marne. Il est interpellé par la police judiciaire marseillaise, puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour assassinat en bande organisée. Il a donc été placé sous écrou déjà dans le cadre du mandat d'arrêt qui avait été décerné contre lui par la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Il est également placé en garde à vue les chefs d'assassinat en bande organisée, destruction par incendie, recel de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Depuis, l'homme, conseillé par de nombreux avocats, mène une bataille judiciaire et clame son innocence. Il a notamment échappé l'an dernier à une condamnation pour association de malfaiteurs.